Choisissez une tactique, choisissez une stratégie et préparez-vous à ce que rien ne se passe comme prévu, car le football c'est ça, c'est pas des maths, c'est le destin, mais est-il vraiment très visible ? Le roi des jeux ne se laisse pas amadouer aussi facilement, le plus beau des sports ne cèdera jamais son tour. Qui va sortir gagnant de ce choc ? On va voir ça continuer. Salut tout le monde, c'est un privilège mais aussi une grande joie de vous retrouver en direct depuis les tribunes du Nuevo Mirandia à Cadiz. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez au programme. Donc un match de championnat, quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Et encore un nouveau match à vous proposer, les amas de football ce n'est jamais pareil, le suspense est toujours garanti. Le danger est bien repoussé par le gardien. Le score qui ne bouge pas grâce à cet arrêt magnifique très tôt dans le match. Voilà la compor officielle pour cette équipe. Et un oeil sur la proposition de cette formation. Harvey Elliott. Et c'est pour Yaya Nacho. Oui voilà, c'est une bonne séquence. Et on lève la tête là, peut-être à centre. Et le centre en retrait dans la surface. Sans problème dans les bras du gardien. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse. C'est celle qui a inscrit le plus de buts cette saison. L'équipe visiteuse, c'est l'équipe dont tout le monde parle. Et c'est vrai que c'est l'attaque particulièrement effervescente. Peut-être une occasion à venir là-dessus. La relance du gardien est un peu manquée. Il a du soutien là pour attaquer. C'est donné en retrait. Le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. La défense s'en sort bien sur l'action. Harvey Elliott. Le ballon verrier à Nacho. Et ici l'occasion pour mener. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Quelle bombasse ils viennent de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Le travail du coach est récompensé. Ce n'est pas un but qui est marqué. C'est un grand remerciement. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Il a une possibilité de la pourcentrer. Et il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Et oui, super jaillissement là. On soutient pour récupérer le ballon. Et le geste parfaitement réussi. La famille. Une balle jouée en profondeur. Oh, quelle intervention. Et le ballon qui nous porte des dangers. Loin de contraintes, c'est de la technique. Mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Le point de Benatty. Il s'est dégagé par la défense. Le pressing pour empêcher la relance. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Excellente intervention. Harvey Elliott. Et là, il protège bien le ballon. construction en redoublant les passes. Et sans aucune précipitation pour revenir au score. Arfamir. Précipition en attaque là. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Et oui, voilà. C'est dedans. Et une situation qui amène ce nouveau but. Et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Et voilà. Quand on dit, il faut de la détermination. C'est ça. De la décision, de la résistance. Et puis, le but à la fin. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0. Maintenant. Et là, il y a un matchau. Allez, il ne peut pas pas un tir. Le miracle. La parade de Mamardache fini. Il est plein d'espoir. Le public avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Zubi Mendy. Et le contre est possible maintenant. Pour Tidankov. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. La finition a mis distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit. Elle est imparable. Il a autant de buts en aussi peu de temps. C'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Et ce sera donc un corner. Le corner. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. C'est une faute. Signalait pas l'arbitre. Et donc, un coup franc. Le ballon est parfaitement maîtrisé. Sur ce coup franc, une minute de temps additionnel. Ramadzani. Eh oui, tu es le remporté. La mi-temps qui est donc sifflée par l'arbitre à l'instant. Et c'est bien parti pour l'équipe qui joue à l'extérieur avec cet avantage à la peau. Et oui, cette équipe, c'est une publicité pour le football. Je me délecte de le voir offrir ce football positif, optimiste, exagérément offensif. La deuxième mi-temps s'annonce superbe. La meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là. La meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là. La meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Allez, c'est bien défendu sans commettre de faute. Très bonne progression, balle au pied. Bien défendu, mais le ballon revient. Goal, 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 goal ! Et encore un, et ce but vient à lourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'attachement. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois. A s'orienter et marquer. Grande ! Le score est donc de 4 buts à 0. Elliot. Attention, la frappe ! Le gardien intervient tout en sobriété. Et un changement donc. Vers le point de Benatty. Excellente prise de balle sur ce corner bien frappé. Modric. Et la frappe, c'est contré. Bon, Louis Stamriquet. Et encore une autre intervention de sa part. Et c'est un ballon qui est dédié. Corner donc. Allons vers la surface. Et ballons coursés du coup à part le gardien. Mais que s'est-il passé sur cette action ? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer. Ça sera déjà un bon défi. Et au programme des Réluissances à venir, il y aura ce match. On vous commentera évidemment qu'à 10 affrontera Alveria. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. On s'est dégagé en bouche. Et le centre en retrait dans la surface. Et oui, c'est dedans, but. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. 4 plus à 1 donc. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Oh, et la parade. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Enfin, 5 en air, bien joué, bien frappé. Bonne question qui permet de récupérer le ballon. Et un petit rappel, il y aura de la Liga Espagnole au programme et à vivre. Et attention, son ballon dangereux ! Dommage, c'est manqué, mais le choix de la finesse était bien. Alors que le 1 contre 1 était très bien négocié. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ah, est-ce que ça va partir en contre là ? Foyle l'a effacé sans aucun problème. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention ! Et ça sort en corner. Le corner. Pas vraiment de danger, là, sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Et voilà, un ballon récupéré. Du soutien, là, pour attaquer. Jean-Louis Sainte-Riquet s'est contré, mais ça va revenir. Et le but, et ça continue ! Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le poteau qui vient remettre le ballon dans le droit chemin, c'est-à-dire le fond défilé. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5-12 à 1. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. La faute et le coup franc signalé par l'arbitre. Assez bien défendu, ça, le danger maintenant est écarté. L'arbitre laisse l'avantage. Et la bonne intervention pour récupérer. Et non, l'arbitre qui revient à la faute. L'avantage ne profitera pas. Modric. L'arbitre est en attaque, là. Tout juste à côté. Et oui, l'arbitre intervient. C'est une faute. Et il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Et l'arbitre, là, il sort le carton. Et oui, c'est logique. Et oui, c'est logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est dévié sur le poteau. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Viva le football ! Il peut tenter sa chance. Oh, c'est contré ! Un ballon récupéré. Oui, il est passé, c'est bien fait. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Le carton qui s'interpose, quel réflexe ! Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technology. Oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ou pas ce que nous savons déjà depuis bien longtemps ? Effectivement, pas de but pour cette action. Mais, Omar, ce sont les animations 3D, je sais, qui vous ont plu. Oui, c'est pas vrai. C'est une jolie, ça. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Pour Renato Sanchez, à l'occasion de faire parler sa frappe. Papa, 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 papa ! Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation ! On le voit bien, le ballon est joué en retrait dans le dos de la défense. C'est très difficile pour des défenseurs et parfait pour les attaquants. Et voilà la finition en force pour remporter son goal contre le gardien de but. C'est vrai que le fou du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de buteur. Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1. Bien vu, le bon ballon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501